Musique Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle je vais parler sortie. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ce genre de vidéo et je vous avoue que ça me manquait quand même un petit peu, donc j'ai décidé comme ça de me relancer. Je ne sais pas si ce sera un rendez-vous qui sera régulier, quoi qu'il en soit pour le mois de septembre, voilà, j'ai eu le temps de me poser, de noter un petit peu tout ce qui était susceptible de m'intéresser ou de me tenter énormément, donc je vous montre ça tout de suite. Titre en précommande jusqu'au 5 septembre, précommande qui vous permettra de recevoir une carte dédicacée par l'auteur, Dollhouse, le premier tome du Carrousel éternel de Alia Aline est prévu aux éditions du Chat Noir. Lors d'une sortie scolaire, la meilleure amie de l'héroïne Cassie se fait enlever et Cassie va partir à sa recherche, aidée de certains de ses camarades. Ils vont atterrir dans un manoir abandonné situé dans une forêt sombre, ils vont être obligés de devoir se comporter comme des poupées et ils vont essayer de devoir s'échapper de ce manoir. C'est un résumé qui m'intrigue pas mal, après je ne sais pas quel va être le degré d'horreur à l'intérieur, si ça va être seulement inquiétant ou si ça va faire vraiment peur. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas lu énormément de livres de ce genre, pour le peu que j'ai lu, ça m'avait quand même plu, même si on n'était pas dans de l'horreur pure, mais vraiment à voir, ça peut me permettre un petit peu comme ça d'élargir mes horizons littéraires. Il y a aussi évidemment la très jolie couverture réalisée par Mina M qui m'a tout de suite attirée, donc je demande à voir. Alia Aline est aussi l'auteur qui avait écrit Lake Ephemeral, qui était sorti plutôt en début d'année, toujours aux éditions Duches Noirs, qui m'intrigue tout autant, il avait de ce que j'avais vu des bons avis, donc pourquoi pas tenter celui-ci aussi. Après, je vous avoue qu'entre les deux, mon cœur balance, à voir lequel j'aurais envie de lire le premier. On passe au 6 septembre, et je crois qu'à chaque fois qu'un tome est sorti, je vous l'ai présenté dans une vidéo, donc je ne déroge pas à la règle. Sors donc le 6 septembre aux éditions, j'ai lu le tome 11 des fantômes de Maiden Lane, qui est sous-titré L'amour de tous les dangers, et c'est toujours écrit par Elisabeth Hoyt. Je ne vais pas m'attarder davantage dessus, c'est une série de romances historiques qui me plaît, donc à chaque fois qu'un tome sort, eh bien j'envisage de l'acheter. Toujours au 6 septembre sort un nouveau roman de Becky Albertalli, qui avait écrit Moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens, un roman pour lequel j'avais eu un très joli coup de cœur, et je suis vraiment très enthousiasmée par rapport à cette sortie. Je vous l'avais présentée dans ma vidéo des sorties de la fin de l'année, celle qui m'intéressait vraiment énormément, donc c'est normal de retrouver ce titre ici. Entre-temps, la couverture a changé, Hachette s'est bien rendu compte que celle d'avant ne plaisait pas, donc ils ont repris la couverture originale, et je vous avoue que j'en suis très contente. Entre-temps, le roman a également changé de titre, il va s'appeler en français Mes hauts, mes bas et mes coups de cœur en série. C'est vraiment un titre que j'attends avec énormément d'impatience. Je ne me suis pas forcément repenchée sur le résumé avant de tourner cette vidéo. Je vous avoue que je n'ai pas forcément envie d'en savoir beaucoup dessus. J'ai lu le résumé au moment où j'ai su que ce livre allait sortir, mais depuis, voilà, j'ai oublié tout ce que j'avais lu, c'est pas plus mal, j'ai très envie de me plonger dedans comme ça, sans rien en savoir. Dernier titre à paraître, le 6 septembre, que vous avez également déjà vu dans ma vidéo des sorties de la fin de l'année 2017, il était annoncé au départ le 30 août, il a été repoussé donc au 6 septembre, il s'agit du premier tome de la série DC Icons, donc le premier tome est consacré à Wonder Woman, et il est sous-titré Warbringer. Et ce que j'ai oublié, c'est qu'il est écrit par Lee Bardugo, et pourquoi ce titre m'intéresse ? Tout simplement parce que j'ai adoré le film Wonder Woman qui est sorti en salle il y a quelques temps, j'ai très très hâte de le revoir, j'ai vraiment flashé sur l'héroïne en elle-même, et j'ai vraiment l'envie et la très grande curiosité d'en apprendre un petit peu plus sur elle. La particularité de la série, c'est qu'elle va être consacrée à un héros DC Comics, différent à chaque tome, donc le premier tome sera consacré à Wonder Woman, le deuxième sera consacré à Batman, il sera écrit par Marie-Lou, le troisième passera en revue Superman, il sera écrit par Matt de la Peña, et normalement il y aura 4 tomes, et le quatrième tome sera consacré à Catwoman, et il sera écrit par Sarah Jimas. Même si j'aime moins DC Comics que Marvel, c'est quand même une série qui m'intrigue quand même pas mal, et donc les autres tomes m'intéressent, après je suis peut-être moins fan, et j'attendrai moins Superman et Batman, j'ai toujours tendance à préférer les personnages féminins et les héroïnes, et Catwoman c'est vrai que c'est une héroïne que j'apprécie quand même beaucoup, voilà, donc vraiment une série qui reste pleine de promesses, après déjà à voir ce que le premier tome va donner, quoi qu'il en soit, même si je n'apprécie pas le premier tome, bon, il y a peu de chance, mais sait-on jamais, les autres tomes étant écrits par des auteurs différents, je me dis qu'on peut laisser sa chance à chacun d'entre eux, donc à voir. En faisant des recherches pour les billets sortis que je publie assez régulièrement sur mon blog, d'ailleurs si ça vous intéresse, je vous laisserai quelques liens en barre d'informations, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça, et bien je suis tombée sur un titre qui m'a l'air assez sympathique, il s'agit de Aurore de Jérémy Kissling, qui paraîtra le 7 septembre aux éditions Slalom. Dans ce roman, on va y suivre la jeune Aurore, qui a 15 ans, qui va découvrir qu'elle est adoptée, et son monde va totalement s'écrouler, jusqu'au jour où en fait elle va rencontrer quelqu'un qui est encore plus déraciné qu'elle, et qui va l'aider comme ça à grandir, à la rendre beaucoup plus déterminée, vraiment la relation qui semble s'installer entre les personnages, me paraît intéressante, en tout cas c'est vraiment un genre de cheminement qui m'intéresse beaucoup, donc je demande à voir. L'Autogirl de Georgia Blain est un titre qui va paraître le 13 septembre aux éditions Casterman, c'est un titre qui a su m'intriguer de par son résumé, mais qui me fait aussi énormément penser à Uglies de Scott Westerfeld. Dans ce roman, on va y suivre la jeune Fern, qui fait partie d'une famille très pauvre, elle va être tirée au sort, ce qui va lui permettre en fait d'être prise en charge par les corporations, les corporations, alors j'imagine que c'est une sorte d'organisme, en fait dirige tous les aspects de la vie des gens, et donc Fern, quand elle a été tirée au sort, elle va être amenée à subir des modifications génétiques, on va notamment lui accorder un talent, sauf que les choses vont un petit peu être avortées, puisqu'elle va se faire enlever. Il est dit que le groupe qui a enlevé Fern fait partie des gens qui se situent au dehors, donc j'imagine que Fern a grandi dans une société enfermée, qui vit régie selon certaines règles, et ces gens prétendent la sauver, donc vraiment il y a énormément de points qui font penser à Uglise, la seule crainte que j'ai par rapport à ce titre là, c'est qu'il arrive un petit peu trop tard, et qu'il aura du mal à renouveler certaines choses, en tout cas des choses qui sont signalées dans le résumé, et bien il y a quand même déjà beaucoup de similitudes, donc à voir. On reste au 13 septembre, sort aux éditions Milan, sombres étoiles de Malorie Blackman. Vin et Hayden sont des jumeaux, ils font partie d'un équipage qui a totalement été décimé, leurs parents compris, ils sont les deux seuls survivants, et en fait un beau jour, ils vont recevoir un appel de détresse, ils vont répondre à cet appel de détresse, ils vont atterrir sur une planète, sur laquelle vit un peuple qui est les humains, la famille qu'ils vont secourir est une famille de drones, des drones humanoïdes, de ce que j'ai compris, et en fait l'un des jumeaux va tomber amoureux, de l'un des drones, et en fait voilà, c'est pas forcément évident, puisque leur nature les oppose, plein de choses les opposent, je crois qu'il va aussi se passer autre chose à côté, que ce n'est pas qu'une romance évidemment, c'est totalement l'aspect spatial du titre, qui a fait que j'ai eu envie de me pencher sur ce roman, mais il y a aussi également le nom de l'auteur, qui égage d'une certaine qualité, bien que le seul titre que j'ai lu d'elle, mais pas énormément plus, pour tout vous dire, je ne me souviens même plus du titre, après il est vrai que je n'ai pas lu sa série Entre Chien et Loup, qui est la plus connue et la plus appréciée, mais quand même son nom interpelle, et encore une fois l'aspect spatial ici, fait quand même pour moi beaucoup la différence. Le 14 septembre sort aux éditions Lumen, le tome 2 de la série The Curse, donc c'est The Crime de Marie Rutkowski, si le tome 1 m'avait laissé un sentiment un petit peu déçu quand même, je demandais à voir la suite, il paraît qu'elle est quand même beaucoup mieux, donc je fais confiance aux gens qui m'ont dit ça, je verrai bien, donc vraiment c'est un titre que j'ai quand même hâte de lire. Le 20 septembre aux éditions Bayard, sort le premier tome de la série The Rain de Virginia Purgin. Étant donné que le résumé en dit quand même beaucoup, je ne sais vraiment pas si ça va être des événements qui vont se dérouler dans les toutes premières pages du livre, ou si ça va s'étaler comme ça pendant quelques dizaines de pages, donc je vais me contenter de rester assez vague, et de vous en dire le minimum. Dans ce roman, on est donc dans un contexte apocalyptique, un beau jour, un nuage s'est abattu sur la terre, un nuage porteur d'un virus, lorsque la pluie tombe, en fait, et bien elle est toxique, la pluie est acide. On va suivre dans cette histoire, Ruby qui pour différentes raisons s'est retrouvée toute seule, elle va décider de rejoindre son père à Londres, alors que le contexte est difficile, parce que lorsqu'elle sort de chez elle, elle va constater qu'il y a eu des scènes de pillage, que des voitures sont entassées un petit peu partout, que des cadavres jonchent les rues, donc vraiment un long périple attend Ruby. C'est le contexte survie en solitaire qui m'intrigue beaucoup, à voir comment les choses vont se dérouler, je ne sais pas si au bout d'un moment, elle va rejoindre un petit peu des gens, je ne sais même pas s'il y aura une romance en fond de toile, je ne sais pas du tout, j'espère quand même que le récit aura un petit peu un côté impitoyable, dur, c'est vraiment ce qui me plaît le plus dans ce genre de romancie, après qu'il y ait une romance ou pas, à voir également, je ne suis jamais contre, mais voilà, je verrai bien. Le 21 septembre sort aux éditions ActuSF Collection Naos, Mission Mother de Pierre Bordage et Mélanine. Dans ce roman, on va y suivre la jeune Lia, qui a 15 ans, qui est désormais toute seule. Elle a atterri en catastrophe sur Terre, après l'incendie qui s'est déclenché sur son vaisseau, et en fait, quand elle arrive, elle ne rencontre strictement personne. L'humanité a presque disparu, elle ne sait pas ce qui s'est passé, elle va partir à la recherche de ses semblables, elle ne sait vraiment pas si c'est une bonne idée, et elle qui pensait que son voyage était finalement terminé, eh bien, elle voit qu'un nouveau est en train de commencer. Encore une fois, on se retrouve en compagnie d'une héroïne qui est toute seule, qui va partir à la recherche de quelqu'un, le résumé est assez simple, mais je me dis que ça peut être intéressant. On reste, le 21 septembre sort aux éditions Pocket Jeunesse, la suite de Rebelle du Désert, il est sous-titré La Trahison, et c'est écrit par Halloween Hamilton. Il y avait des choses que j'avais bien aimé dans le premier tome, d'autres un petit peu moins, mais globalement, mon sentiment restait positif, et je suis curieuse de découvrir la suite. Pour ceux qui sont intéressés, le même jour sort le premier tome en poche. Un autre titre des éditions Milan m'intéresse, il sort cette fois le 27 septembre, c'est le premier tome d'une série, la série s'appelle The Black Angel Chronicles, et il est sous-titré You Don't Know My Name, et c'est écrit par Kristen Orlando. Les parents de Regan, notre héroïne, font partie d'une division secrète de la CIA, à cause de ça, et bien Regan a dû très souvent déménager, très souvent changer d'identité, le peu d'amis qu'elle a eu, elle a dû leur mentir, construire des liens avec les gens s'avère compliquée, elle a également été entraînée depuis sa plus tendre enfance, elle sait manier les armes, et elle est destinée à faire comme ses parents, sauf qu'en fait, elle n'en a pas très envie, et en plus de ça, elle va tomber amoureuse. Les choses vont se compliquer encore plus, lorsque des événements inquiétants vont commencer à apparaître dans sa vie, et surtout lorsque ses parents vont être enlevés, du coup Regan ne va pas avoir d'autre choix que de prendre les armes. Ce qui a fait la différence, en fait, dans le résumé, c'est tout simplement l'entraînement qui a suivi Regan, ça laisse penser qu'on va suivre une héroïne forte, une héroïne débrouillarde, qui en a, et ça, ça me plaît énormément, donc j'espère vraiment accrocher et ne pas être déçu. Je passe au dernier titre, c'est une bande dessinée qui ne vous sera pas inconnue, je vous en ai déjà parlé, elle sort le 20 septembre, aux éditions Soleil, il s'agit du tome 10 de la série Princesse Sarah, il est sous-titré La Guerre des Automates, et c'est écrit par Audrey Alouette et dessiné par Nora Moretti. Vu que c'est une série dont je vous ai déjà parlé maintes et maintes fois sur la chaîne et sur le blog, je ne vais pas en parler davantage dans cette vidéo-ci, par contre, comptez sur moi pour m'attarder dessus quand ce sera l'occasion. C'est là-dessus que je vais clôturer cette vidéo, mais avant de totalement vous dire au revoir, eh bien, je voulais savoir si vous étiez intéressés que je fasse une vidéo sur les sorties qui m'intéressaient pour le mois d'août. J'ai vraiment hésité à tourner une vidéo sur les sorties du mois d'août. J'ai même hésité à intégrer les sorties d'août à celles de septembre, mais il est vrai que j'ai pris le parti de privilégier celle de septembre pour que vous ayez la vidéo avant que le mois de septembre commence et aussi pour que la vidéo ne soit pas trop trop longue. Donc vraiment, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes quand même intéressés. Il y a quand même pas mal de bonnes choses que j'ai relevées ou alors, si vous n'avez pas envie de poster un commentaire, ce que je peux comprendre, n'hésitez pas à mettre un j'aime sous la vidéo. Si je vois qu'il y en a beaucoup plus que d'habitude, eh bien, pour moi, ça voudra dire que ça vous intéresse. Donc voilà, je referme ici cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à la prochaine ! Je vous remercie de l'avoir regardé cette vidéo ! Je vous remercie de l'avoir regardé cette vidéo !